Et bonsoir les claviers claques, est-ce que vous êtes prêts ? Oui ! Bon, comme on a dit, commentaire impartial, on a une race de 4 joueurs, laissez-moi vous les présenter dans l'équipe rouge. Il élimine les mauvaises herbes comme il élimine ses ennemis, j'ai nommé Seijouf avec son temps record de 11 minutes 47. Le deuxième de l'équipe rouge, il a troqué son armure de Doomslayer contre de la poudre de fée, j'ai nommé Seizkana avec 11 minutes 58 minutes. Et dans l'équipe bleue, il est de meilleur quand il s'agit d'être le pire, Shachamax avec 11 minutes 49. Et le dernier, visez la lune, ça ne lui fait pas peur, des sacrifices s'il le faut, il en fera, mais toujours le point levé, c'est Maman avec 12 minutes 28. Bon, vous êtes prêts les joueurs ? Est-ce que vous êtes prêts ? On va faire un petit reset groupé, on partira au time. Ok ? Faites tous un reset dans 3, 2... Ok, on démarre la run avec un full reset de tout le monde, donc la run commence dans 3, 2, 1... Et c'est parti pour une race de hook, donc hook adapté du film, évidemment. Donc un jeu Master System qui n'est jamais sorti, en fait tout simplement, le jeu n'est jamais sorti. Vous allez un peu savoir pourquoi, vous allez un petit peu comprendre pourquoi le jeu n'est jamais sorti, parce qu'effectivement, il a quelques problèmes, mais ça reste un jeu très sympa. Donc, le premier niveau, on va avoir des stratégies assez basiques. Le jeu, ça reste un platformer, donc on saute, on a un nuancier de saut et on tape. Ça va être assez important de ne pas faire trop d'erreurs, donc ça risque d'être serré au coude à coude. En fait, ce qui va se jouer, ça va être celui qui va faire le moins d'erreurs, qui va probablement gagner cette race. Tandis que déjà, on voit qu'ils sont tous déjà au coude à coude, ça risque de plutôt bien se passer. Donc actuellement, on avance dans le niveau, on va taper quelques ennemis, ça va aller quoi. On est sur du tranquille. Actuellement, on a le son du coup, le son de musique de Siscana. Et pour l'instant, premier niveau, il ne se passe pas grand-chose, c'est vraiment pour montrer les bases des mécaniques. Voilà, on tue des piranhas. On a une barre tout en haut, vous voyez, une sorte de barre de vol. Et là, on se bat contre Rufio et on se rend compte qu'il y a une manière particulière de le tuer, c'est qu'en fait, on ne le regarde pas. On ne le défie même pas du regard. Tu ne peux pas le tester, tu le tapes en dedans, on découpe avec le dos. Et c'est déjà terminé pour tout le monde. Ça va très vite, le premier niveau est déjà terminé en moins de deux minutes. Donc ouais, j'expliquais. La barre en haut, c'est la barre de vol. Vous allez voir, en fait, il y a une mécanique de vol qu'on va bientôt voir. Et il y a une stratégie assez particulière pour voler qui va consister en fait à activer, désactiver le vol et de spammer une diagonale pour pouvoir tout simplement voler plus loin. On a vu un petit peu le vol tout à l'heure. Actuellement, ils ont tous trois points de vie, donc les petites feuilles, c'est des points de vie. En tuant Rufio, du coup, le boss, ils ont tous récupéré une épée de feu. L'épée de feu qui permet de faire des projectiles comme dans Zelda, c'est un peu une sorte de Master Sword. Quand on a full vie, on tire des projectiles et ça va servir énormément durant la run. Et c'est toujours très serré, il n'y a eu aucune erreur. Sachant que là, ça risque d'être très douloureux. S'il y en a un qui se fait toucher, il perd son épée. Et en perdant leur épée, ils ne pourront plus faire certains skips où ils vont avoir des strats un peu plus difficiles pour les boss. Donc là, on se balade d'arbre en arbre, toujours avec ce nuancé de saut. J'ai l'impression qu'il y a peut-être une légère avance avec Sage et Siska. Les deux qui arrivent en premier au boss. Maman qui les suit derrière avec Chacha qui est là. Le boss qui est touché du côté de ses jouffes. Sa table, c'est très serré de partout. Je ne sais pas où regarder, je ne sais pas où donner de la tête. On va se focus sur Siskanah. Apparemment, le boss troll un petit peu du côté de Siskanah. Les patterns sont plus ou moins fixes et assez random. Il peut y avoir une sélection de passage. Et l'équipe bleue qui prend la tête ! Incroyable ! Avec la RNG, l'équipe bleue qui prend la tête sur cette run. J'espère que la team rouge va se ressaisir parce que c'est important. Evidemment, ce n'est qu'un jeu. On est là pour le sport avant tout. Du coup, le niveau 3, on va voir quelques petits damage boosts. Pour pouvoir essayer de gagner un petit peu de temps. Donc vous allez dire, mais du coup leur épée de feu, ils vont la perdre s'ils font un damage boost. Oui ! Et vous avez raison ! Mais, voilà, on le voit du côté de chez maman. Petit damage boost pour passer au-dessus. Mais il va récupérer une autre épée de feu que vous allez voir. Regardez bien du côté de chez maman. C'est là que tout se passe. Bon, voilà, maman, joueur d'exception. Il a l'habitude des races, voilà. Donc, paf, il récupère la fée pour pouvoir voler. Faire attention à ne pas trop 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 voler. Et normalement, il est tout en haut et il finit le niveau. Et c'est très bon, c'est très bon, c'est très bon. Alors oui, il y a un truc sur lequel on ne s'est pas posé. Mais regardez un petit peu la démarche de Hook. Il y a une démarche de gros gangstar. Vraiment, quand il marche comme ça, il roule des mécaniques. Là, les épaules bien droites, c'est parti. Hook pousse à la salle apparemment dans le jeu. C'est peut-être pour ça qu'ils n'ont pas voulu le sortir. En tout cas, du côté de Chacha et maman, c'est très serré. Ah, les rouges, attention, il faut revenir. Bon, est-ce qu'on peut encourager les rouges, s'il vous plaît ? Ah, ok. Ok, je crois que les bleus sont favoris sur cette race. Mais en même temps, vous avez raison, c'est eux qui gagnent. Voilà, chez les rouges, je suis dégoûté d'être dans votre équipe, d'essayer d'en mettre un peu plus. Alors non, s'il vous plaît. Par contre, on ne huît pas, on reste dans le sport. Non, ça reste une course. On est là pour s'amuser. Pas du huît, s'il vous plaît. On arrive à se tenir. Bon, on a le niveau 4 avec des petites strates de vol. En voiture, on voit du côté de siège, on va voler au niveau de cette cascade. Parce qu'en bas, il y a tout un passage assez insupportable et très compliqué à gérer. Et puis, on prend des dégâts. C'est un endroit qu'on veut complètement éviter en speedrun. Et là, on se balade pour les autres dans l'eau où il faut tuer les poissons pour arriver à l'autre bout. Donc, les autoscrollers en speedrun, où s'ennuient ? C'est pas la folie furieuse. Sachant que si vous regardez bien l'animation, c'est presque la même que celle de vol. On a un peu l'impression que les développeurs, on s'imagine que nager, c'est un peu voler. C'est très profond. Et ça avance au niveau du niveau. Du coup, on est toujours dans le niveau 4 avec ce boss qui a été complètement passé par Maman et Chacha. Là, il faut réussir à bien le taper du côté de Siska. Ça passe. Allez, encore un coup. Attention, Siska. Doucement. Du côté de Seij, on voit l'autre stratégie avec l'épée de feu qui est quand même beaucoup plus facile. Et du coup, Seij qui rattrape un petit peu, mais qui rattrape Siska. Et Chacha et Maman, quand ils étaient en train de me parler de la run, ils me disaient « Ouais, on n'est pas trop confiants. » En attendant, en fait, ils sont en train d'arnaquer parce que vraiment, c'était les deux qu'on ne pensait pas forcément arriver en premier. Et pour l'instant, ça se passe plutôt très très bien. Ça fait des sauts au frame perfect. Ça tape les ennemis. Ça a de l'avance. Du coup, ça joue quand même un petit peu safe. C'est propre. C'est très propre. L'équipe bleue qui va être une équipe redoutable à affronter. Et ça, ça c'est beau quoi. Donc l'idée du niveau 5, c'est que vraiment, il ne faut pas se faire toucher. Euh... Et effectivement, mais je crois que là... Ouais, non. J'ai mal vu mes notes. On est sur le niveau 6. Euh... Ah non, 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 non. On est bien sur le niveau 5. Il faut éviter de se faire toucher. Il faut absolument avoir l'épée de feu pour gagner du temps sur ce boss. On le voit au niveau de Maman et Shachamax. En gros, le but, c'est de casser les ballons pour pouvoir toucher le boss. Euh... Dans l'idée, quand ils ont l'épée de feu, ils peuvent gagner un hit. Là, c'était pas le cas des deux côtés. Et on a Shachamax qui décède. Aïe, 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 aïe. Et là, tout peut se jouer. Il se retrouve encore une fois. Ça va aller. Attention dans l'assemblée, on a dit pas de huer. On peut encourager. On encourage, mais on ne huît pas. Donc encourager Shachamax, ça va le faire. Voilà, Shachamax qui réussit, bravo. On a du coup Siska aussi qui est sur le boss et Sej. Tandis que Maman est dans l'autoscroller des enfers. Bon, euh... Voilà, on vous a parlé un peu des quatre honneurs. Donc si on regardait vraiment le time de chacun. Bon, euh... On se dirait... Effectivement, euh... Bah... Sej et Siska ont des temps vachement élevés. Shacha aussi. Euh... Si on regardait que les timers, on devrait avoir... Bah... Sej en premier. Euh... Ouais. Ah bah non. Mais Siska, qu'est-ce qu'il s'est passé ? T'avais pas terminé ? Ok, j'ai... J'ai... J'ai regardé deux minutes et Siska... Bon. Allez ! Voilà, on encourage Siska, ça va bien se passer. Bon. Euh... Qui commence à rattraper l'équipe bleue. Euh... Tout peut arriver. Bon. Effectivement, Siska, euh... Ça peut le faire. Sur un malentendu, ça peut marcher. Hein. Il suffit d'un game over, hein. Parce qu'on en a pas parlé. Mais le game over, bah on recommence le niveau depuis le début. Donc euh... Et... Franchement, le game over, c'est très vite arrivé. Euh... Effectivement, bah... On voit Siska qui a qu'une seule vie. Maman et Shacha ont trois vies. Donc... Bon. On se dit qu'ils ont plein de vies, mais euh... Mais en vrai, ça peut le faire. Ça peut le faire. Bon. L'autoscroller qui est terminé. Euh... Le niveau 7. Donc on va prendre des damage boost pour pouvoir passer un peu partout. On le voit bien du côté de chez Maman. Alors ouais, euh... En terme de périphériques, on a euh... Je crois euh... Chacha qui joue à la manette. C'est-je aussi. Et on a euh... Du côté de Maman Siska, des joueurs clavier. Donc euh... Tous les périphériques sont représentés euh... De manière équitable. Donc euh... On va bientôt arriver dans un moment très décisif. C'est-à-dire, j'ai nommé les pics des enfers. Euh... Voilà. C'est un peu euh... C'est l'épreuve des potos, mais en pire. Parce qu'il y a beaucoup de potos et les potos ils sont aiguisés. Euh... Maman est dans ce passage-là. Donc voilà. On faut voler, mais faut voler doucement. Alors il y a la strat d'essayer d'activer et désactiver le vol pour essayer d'aller un peu plus vite. Mais euh... C'est dangereux parce qu'effectivement on peut se faire toucher. Et Maman il a plus de points de vie. Donc il se fait encore toucher. C'est terminé. Il recommence au début les pics des enfers. Tandis que Maman euh... Chat a commencé à rentrer dans les pics des enfers. Et euh... Maman passe. On l'applaudit. Franchement. Du premier coup c'est très très propre. Maman qui nous fait une run incroyable. Franchement. Il est intestable. Maman euh... Franchement. Bon bah... On a essayé de faire du mercato de t'avoir dans notre équipe. Mais bon. Euh... À croire qu'ils ont payé un peu plus cher. Bon euh... En tout cas euh... Il nous régale. Chachak a réussi lui aussi. Euh... Euh... Je crois qu'il a réussi lui aussi. Je suis pas sûr. Maman qui se fait euh... Tuer euh... Par le boss. Alors quand on meurt. On perd ses points de vie. Euh... Siska du coup. Et Sej qui arrive dans les pics des enfers. Euh... C'est Sej qui est. Euh... Siska il est pas encore mais il est bientôt. Maman qui tape euh... Contre le capitaine crochet. Donc le combat euh... Qui euh... Termine la phase 1. Le phase 1 est assez gratos. Euh... Il faut juste le ta... Euh... Euh... Bah il faut... Pas vraiment bourrer. Mais il faut taper un bon timing. En fait soit il vous part soit vous le touchez. Normalement ça devrait peut-être bien se passer. Euh... Voilà. Chacha qui a réussi. Chacha qui n'a plus de points de vie. Chacha qui n'a zéro points de vie. S'il se fait toucher. C'est la mort en poule. Euh... Il recommencera au boss. Maman qui arrive sur le boss de... Qui est sur le boss de fin. Un coup. Deux coups. Est-ce qu'il va réussir le troisième coup ? Il est là. Il est dans le neutral. Attention le capitaine crochet qui va pas cesser faire. Voilà. Attention. Tadis que le son a coupé un petit peu. Allez. Encore un coup. Un coup. Et c'est fait. Maman en 12 minutes 38. Qui... 2 minutes 39. Qui termine premier. Chacha qui arrive. Qui tape. Il est dans le neutral. Il se regarde. Droit dans les yeux. Contre le capitaine crochet. Il se regarde. Droit dans les yeux. Face à face. Mano à Mano. Sauf que lui. Il a un sabre. Et toi. T'as un petit couteau. Qu'est-ce qu'il va se passer. Frère. Attention. Droit devant. L'un dans l'autre. Dans le neutral. Incroyable. Il se regarde. Tout va bien se passer. Allez. Un premier coup. Allez. On se regarde. Ça esquive. Il passe en dessous. Incroyable. Cette dégaine. Effectivement. Il le regarde en mode. Tu crois quoi ? Moi j'ai vécu à Neuilly. Parce que regardez derrière. C'est Neuilly qu'on voit en fond. Et Seij. Qui termine sa run. En 13 minutes 48. Tandis que Siskana. Est dans les pics des enfers. On encourage Siskana. S'il vous plaît. Il va y arriver. Allez Siska. On croit en toi. Oui. Écoute ces gens. Ils sont tous là. Ils sont venus te voir. Ils sont venus t'encourager. Tout va bien se passer. Tandis que les gens à côté l'encouragent. C'est bon Siska. Tu peux le faire. Vas-y mon champion. Attention le parapet. Tout va bien se passer. Allez. On y croit. C'est bon. C'est parti. Bon. Il s'envole encore. La strat du vol. On voit. Il active. Il fait sa petite diagonale. Tout se passe bien. Bon. On est focus sur Siska. Il arrive bientôt. Donc le face à face. Contre le capitaine Crochet. Donc on rappelle le jeu qui est jamais sorti. Dans le contraire. Vous commencez à voir un petit peu pourquoi. Parce qu'il y a quand même des phases un peu dégueulasses. La phase des pics. Bon. J'avoue que c'est compliqué. Mais bon. En même temps. On est sur Master System. C'est pas forcément très bien. Merci. C'est bon. Siska. Tac. On est parti. Ok. On y croit Siska. On est chaud. Bon. On est reparti pour l'affrontement final. Regarde. Regarde contre regard. Attention. Toi ton tricorne. Je vais te le faire manger. Hop. Un premier coup dans le neutral. Paf. On passe en dessous. On le regarde pas. T'as vu. Paf. Je te retape. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Un. Deux. Un. Deux. Tac. Tac. Paf. Paf. Allez. Tu vas esquiver quoi ? Moi je suis là. Paf. Six. Quatre. 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 C'est vrai. Faut se dire que le jeu il est super dur. Et euh, Petite précision, voilà Euh, c'était les quatre runneurs du jeu. Parce qu'actuellement, effectivement, sur le leaderboard eh bah il n'y a que 4 qui runne le jeu. C'est les seules personnes à vouloir runne ce jeu. Et ils vous ont fait une race et c'était trop cool ! Merci encore ! Tcha tchao ! Oh là 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 Mais quel race de dingue C'était trop trop cool C'était le feu, le chat était en feu Le public était en feu Les runners étaient en feu Et Blue il était un peu tumouré par contre Blue était un petit peu tumouré Pas trop dans le truc Là je vous avoue que je vois le visage de la tristesse Qui se dessine Sur Blue Il enlève son bandana Je pense que la causerie de post-match Risque d'être très compliquée Pour l'équipe rouge